Salut tout le monde, dans cette vidéo je souhaite revenir sur les polémiques de la cérémonie d'ouverture des Géos. Oui encore. T'es en retard hein ? C'est fini depuis longtemps déjà les Jeux Olympiques. Oui je sais, mais j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet et j'ai encore beaucoup de choses à dire. Pour rappel, beaucoup de religieux ont qualifié cette cérémonie de blasphématoire, voire satanique. Vous savez cette polémique où les fanatiques religieux se sont sentis offensés par la mise des enseignes de Philip Catherine. Ils ont chouiné au crime contre l'humanité pour ça et certains en sont venus à proférer des menaces de mort juste à cause de la présence de drag queen. Parce que Philip Catherine aurait parodié et soi-disant ridiculisé le dernier repas du Christ. C'était même pas le cas en plus et beaucoup ont conspué la cérémonie d'ouverture des Géos juste pour ce passage là qui a duré deux minutes sur une cérémonie de quatre heures. C'est comme si moi je criais au scandale juste pour une seule chanson d'un artiste que j'aime pas durant une fête. D'ailleurs Ayana Nakamura, que je n'aime pas, je l'ai exprimé souvent, bah je ne fustige pas toute la cérémonie juste parce qu'elle y était. Au contraire, je l'ai dit, j'ai bien apprécié la prestation de l'orchestre républicain à ses côtés. Vous savez à quoi ça me fait penser toutes ces réactions de tous ces gens réactionnaires à la cérémonie des jeux olympiques ? Ça me rappelle cet épisode de South Park, spécial Noël, où les gens au lieu de célébrer Noël, de manière conviviale, en faisant la fête, en passant du bon temps, en partageant un bon moment, en mettant leurs soucis de côté, eh ben ils s'offusquent dès qu'ils voient quelque chose qui entre en contradiction avec leurs croyances ou leurs goûts personnels. Nous nous sentons profondément offensés par la crèche installée devant les bureaux de la préfecture. C'est là pour heurter la sensibilité des membres de la communauté juive. Ça a commencé avec la mère de Kyle, une mère de famille juive tellement purétaine qu'elle en vient presque à déclencher la troisième guerre mondiale dans le film. Dans cet épisode, elle crie au scandale parce que son fils se joue dans une pièce de Noël. Dans notre famille, nous ne célébrons jamais Noël. Et alors, c'est pas parce que vous êtes juif et que vous ne fêtez pas Noël que vous n'avez pas le droit d'aimer ou de participer ou de vous intéresser à d'autres traditions ou à d'autres religions, non ? Quand t'es croyant, entre guillemets, tu essayes de ne pas t'exposer à des choses qui iraient contre ta foi. Voilà, comme je l'ai déjà dit, tout ce qui pourrait te faire réfléchir, te faire apprécier une autre culture, te remettre un peu en question et donc te détourner de Dieu, il faut l'éviter à tout prix et rester fermé à tout ce qui pourrait te faire douter de ce que tu crois être vrai. Ça m'est arrivé moi de prier avec des gens alors que je n'y crois pas vraiment, tout simplement par convivialité. Bon, d'accord, d'accord, pour toi je vais essayer. J'ai fait un petit peu semblant d'y croire pendant un court instant et ça m'est déjà arrivé de discuter avec des musulmans. Et j'y ai trouvé de l'intérêt. Des tas de non-croyants participent à des bar mitzvahs, des fêtes musulmanes, par convivialité et pour s'ouvrir aux autres. Il m'est déjà arrivé d'assister à des spectacles chrétiens, j'y croyais pas et alors. J'ai bien aimé le partage et certains aspects, et certains chants religieux étaient sympas. J'ai mis de côté quelques instants mon agnosticisme, et voilà. Et ça m'a permis de me forger une opinion plus constructive, en m'intéressant à des choses que je ne connaissais pas. C'est pas comme ces gens là qui jugent les gens et les choses au premier abord sans réfléchir. Oh, une table rouge comme le dernier repas du Christ. Un barbu, c'est forcément Jésus. Et entouré de drag queens ? Oh mon Dieu, protégez-nous de ces créatures du diable ! La fin du monde approche ! Mais sérieusement, vos croyances qui ne nous regardent pas, qui sont personnelles, et qui ne sont que des superstitions non prouvées, et vos histoires surnaturelles, vous pouvez pas les mettre de côté, et les garder quand vous êtes entre croyants, ou dans votre église, ou dans votre mosquée, ou votre communauté ? Dans South Park, les villageois, de crainte d'offenser certaines communautés et certaines personnes, ils en viennent alors à organiser une fête de Noël, en supprimant tout ce qui est susceptible de ne pas plaire à certains. Et on a des gens qui protestent et qui râlent pour un rien. Attendez, attendez, il y a une étoile au-dessus de la scène ! C'est très offensant pour les non-chrétiens ! Hé, faut pas exagérer ! Ces gens-là ne revendiquent plus leurs droits et leur liberté de croire, ils deviennent carrément des emmerdeurs, qui se focalisent uniquement sur ce qu'ils n'aiment pas, au lieu de mettre un peu leur croyance personnelle de côté. Parce que pour eux, s'exposer à ce qui va à l'encontre de leur croyance, serait un sacrilège. Alors ils vont jusqu'à rendre la fête de Noël totalement insipide, et qui finalement ne convient à personne, parce qu'ils ont tellement voulu tout retirer ce qui rendait Noël plaisant et convivial, qu'il n'en restait plus rien. Au lieu de respecter les libertés des autres, et de comprendre que ce n'est pas à toute la société de retirer tout ce qui est susceptible de déplaire à certains, c'est aussi à chacun de faire preuve de tolérance, et de comprendre qu'on ne peut pas s'aligner sur les goûts et les croyances personnelles de chacun. Cette scène, je ne sais plus si c'est la scène ou Dionysos, ou ce qu'on veut en dire, bien sûr, je n'ai pas aimé, alors je suis chrétien, peut-être que je ne suis pas hyper neutre sur ce coup-là. Et bon sang, mais c'est aussi à vous de décider, arrêtez de penser que parce que vous êtes chrétien, vous ne devez agir et vous définir qu'en tant que chrétien, et vous interdire de découvrir le monde qui vous entoure. Jésus, tu existes de ton éternité, on ne connaît que Jésus, on ne connaît que Jésus. Et de définir vos dogmes comme les seules lois valables au sein d'une république neutre, qui base ses lois sur le respect des humains, et pas le respect d'un dieu probablement imaginaire, au détriment des libertés des humains. On n'a pas à retirer tout ce qui vous déplaît, par exemple Philippe Catherine et les drag queens, juste parce que vous n'aimez pas les drag queens, et parce que vous diabolisez tout ce qui fait allusion à vos préceptes religieux, de manière non conventionnelle à la vôtre. Pourquoi au fait cette prestation, même en supposant que c'était bien un détournement du dernier repas de Jésus ? Où était le problème ? Les drag queens ? Parce qu'il ne faut pas mélanger le christianisme et les LGBT, parce que les fanas religieux considèrent que les LGBT sont diaboliques ? Mais qui sont les vrais persécuteurs dans cette histoire, alors ? Et de toute façon, dans le numéro de Philippe Catherine, que les religieux voient comme une moquerie du dernier repas de Jésus, le contexte et la mise en scène ont fortement été modifiés, de façon à permettre de faire la part des choses. « Il n'y a pas la moindre méchanceté, c'était juste de la fantaisie ». Les intégristes, malheureusement nombreux, sont les seuls à insister lourdement sur le fait que c'était de la provocation exprès pour les offenser. Alors que de nombreux détails permettent de faire la différence entre la prestation de Philippe Catherine et le tableau de la scène qu'il aurait prétendument parodié. La présence de femmes, le fait qu'il y avait beaucoup plus de convives, l'absence de couverts, les paroles de la chanson qui ne citent en strictement rien Jésus, ni Dieu, ni religion, et le personnage qui ne ressemble pas du tout à Jésus. qui ne se tient pas du tout dans la même position, qui n'est pas habillé, ni coiffé, ni même de la même couleur que lui. Le fait de voir en cette scène une moquerie envers Jésus, ce n'est que de la mauvaise foi. Et chez les religieux intégristes, c'est pas surprenant, parce que la mauvaise foi, c'est une seconde nature chez eux. « Là, vous êtes pas dans un détournement inoffensif, le but n'est pas de faire rire, le but est d'aller au clash, et en fait, de faire un bras d'honneur. » Beaucoup sont de mauvaise foi quand ils prétendent savoir que Dieu existe. « Tu es une brebis du Seigneur, et tu dois entendre la voix de ton berger. » Quand ils se permettent de nous dire ce que Dieu veut, et ce qu'il aime. « Tu lis la Bible, et bah tu as clairement la volonté de Dieu qui est là sous tes yeux. » Quand ils prétendent savoir qu'il y a une vie après la mort, et qu'il va aller au paradis ou en enfer. « Dieu veut absolument que tout le monde aille au paradis. » « Je ne fais que suivre les critères d'admission. » « On pourrait pas les tordre un peu. » Quand ils prétendent être capables de dialoguer avec Dieu, mais qui comme par hasard ne l'entendent plus quand on leur demande de faire une démonstration. « Si t'es pas à l'écoute de Dieu, t'es dans la confusion. » Quand ils prétendent avoir réponse à tout, quitte à dire et à inventer n'importe quoi, parce qu'ils préfèrent dire des bêtises qui démontrent clairement leur hypocrisie, plutôt que de reconnaître qu'ils ne savent pas tout sur Dieu. « Alors si le plan de Dieu, c'est de sauver tout l'univers, est-ce que ça veut dire que seul Jésus est capable de sauver les pieuvres extraterrestres ? » « C'est ça. » Parce qu'ils ne le connaissent pas, jusqu'à preuve du contraire. Dieu, il n'a pas de Facebook officiel que je sache. « Je vous en prie, arrêtez de vous battre ! Vous avez passé votre temps à chercher toutes les choses qui n'allaient pas à Noël, au point de ne plus savoir pourquoi Noël c'est super ! Vous ne comprenez pas ! C'est le jour de l'année où on est censé oublier toutes les choses tristes et moches qui existent, et ne plus s'inquiéter de ce qui ne tombe pas rond sur votre planète ! » Voilà ! Faire la fête à Noël ou aux Jeux Olympiques, on met de côté ce qui ne va pas, on se rassemble, on met du côté nos différences. « Bah moi j'ai bien aimé les gens en fait. Je trouvais qu'ils étaient sympas, on pouvait discuter avec des gens, on ne savait pas d'où ils venaient. Et en fait c'était très sympa parce qu'il n'y avait pas d'opinion, il n'y avait pas de politique, il n'y avait rien. C'était un moment un peu suspendu, cette cérémonie ? Ouais, on était tous réunis et j'ai trouvé que c'était top ! » Pouvoir se dire un jour de l'année « Oh c'est pas si grave, on va chanter, danser et faire une sacrée fête ! » Mais c'est pas possible, justement à cause de ces gens-là, parce que ces gens-là, dans le fond, ils ne veulent pas qu'on se mélange. Ils se plaignent d'être persécutés à cause d'une fausse représentation de Jésus qui n'en était même pas une, ils crient à la famille alors qu'ils sont les premiers à diaboliser les drag queens et les gens différents. « Allez en prison, pasteur, au lieu de bénir des mariages homosexuels ! » Ils sont les premiers à admettre et à revendiquer qu'en tant que croyants, ils doivent fuir ce qui n'est pas conforme à leurs croyances, ou à leurs normes, et à leur moralité religieuse. « On peut essayer de lui résister, de se disputer avec Dieu par rapport à une relation, mais quand une relation est mauvaise pour Dieu, il faut la couper. Un jour, le Seigneur m'a demandé de quitter une fille avec qui j'étais quand j'étais jeune, à qui pourtant j'avais témoigné de ma foi, qui avait participé à des réunions de jeunesse, même à l'église, et Dieu ne m'a pas expliqué pourquoi, mais clairement je me souviens, dans ma voiture, Dieu m'a dit « quitte-la ! » et je savais que je devais la quitter. La Bible nous conseille de ne pas être en couple avec quelqu'un qui ne partage pas vos croyances religieuses. Être avec quelqu'un qui ne partage pas vos croyances peut vous conduire à douter de votre foi. Ils refusent donc le vivre ensemble. Ils préfèrent rester confinés dans leurs croyances, dans ce qui les arrange, et ainsi repousser celles et ceux qui pourraient remettre en doute ce en quoi ils veulent croire. Les fanatiques chrétiens et les intégristes font la même chose que les terroristes islamistes, mais en moins extrême. La plupart n'agressent pas, ne tuent pas, mais ils cherchent eux aussi à détruire ceux qui ne leur plaît pas, ceux qui vont à l'encontre de leur moralité religieuse. Celui qui conduit aveuglément dans toutes ces choses qui sont contre la parole de Dieu, sera inévitablement un candidat pour la fausse et tous ceux qui se rallient à sa cause iront dans la fausse. Ne croyez pas que le diable vous épargnera. Eux ils ne le font pas par la violence physique généralement, mais en diabolisant les gens différents, en clamant que les gens différents sont une menace. Ils ne détruisent pas physiquement les gens différents comme le font les terroristes, mais ils le font symboliquement, en marquant du sceau de la pire espèce ceux qui enfreignent leur précieuse morale divine. A savoir, ils les considèrent, les qualifient et les condamnent comme étant des satanistes. Sataniste, aux yeux des fanatiques chrétiens, c'est la pire chose qu'on puisse être. Ça peut paraître anodin pour les non-croyants. Quand on n'y croit pas à Satan ou à Dieu, on a tendance à prendre ça à la légère, voire à la rigolade. Surtout quand ça vient de bigots religieux qui ont tendance à voir des Jésus et du Satan un peu partout. Mais pour les croyants fanatisés, c'est un mot qui est vraiment très fort. Si on vous qualifie de sataniste, vous êtes à leurs yeux les pires rebuts qui soient. Vous êtes des antéchrists. Vous êtes celles et ceux qui vont semer le chaos sur terre. L'apostasie, c'est l'esprit de la mort qui prépare par ses œuvres et par ses actions, qui prépare la route et le trône de l'antéchrist. Vous représentez tout ce que Dieu détesterait. Vous allez provoquer la colère de Dieu et la fin du monde. J'appelle les Français à se repentir pour échapper à la coupe de la colère qui déborde et qui va déborder. Vous êtes donc une menace planétaire à leurs yeux et vous méritez de finir brûlés et torturés en enfer pour toujours. Et pour finir, regardez cette vidéo où l'on explique clairement que ces polémiques et accusations n'ont pas lieu d'être. Alors est-ce que ce tableau était vraiment un blasphème ? Et bien Thomas Joly a répondu à la question. Il assure que ce passage ne reprend absolument pas la scène mais le festin des dieux. Philippe Catherine serait donc Dionysos et Barbara Butch, au centre de la scène, représenterait Apollon. Sur X, beaucoup auraient trouvé des signes de satanisme tout au long de la cérémonie. Vaudor, cavalier de l'apocalypse ou encore signe d'égorgement d'enfants, ça s'est lâché sur les réseaux sociaux. Mais bon, là encore, tout a une explication. La tête de veau était présentée à Paris bien avant la cérémonie. Le cavalier sur la scène est une représentation de la déesse du fleuve et pour le signe d'égorgement, c'est juste que le danseur tournait sa tête, vraiment juste ça. Ils s'en foutent. Dans les commentaires, ils continuent de crier à la persécution et que Jésus va venir nous châtier, etc. Et les explications dans cette vidéo, vous croyez qu'ils y répondent ? Non, évidemment. Ils continuent de voir du blasphème, d'ignorer les arguments des autres parce qu'ils veulent avoir raison et ne supportent pas l'idée que les gens se détournent de Dieu et de Jésus. Alors ils pleurnichent et crient au satanisme. Et les homophobes, les transphobes et compagnie, ils en profitent pour se glisser parmi eux. Et ils persistent à mélanger le heavy metal, la laïcité, les mythologies grecques et les LGBT avec de la christianophobie, du blasphème et du satanisme. Quand on pense aux vraies victimes de persécution, ce qu'elles subissent, agression, harcèlement, attentat. Et eux, ils chouinent aux crimes contre l'humanité juste parce qu'ils sont tellement confinés et obsédés par leur Bible qu'ils voient des références bibliques partout. Et ils sont incapables de les interpréter autrement. « Ah, c'est triste, mais bon, c'est comme la crise d'adolescence, c'est comme l'âge de l'art, en bleu, barbu et aux cheveux longs. Et regardez la position de Philippe Catherine, c'est la même que celle de Dionysos. Et certains se demandent pourquoi il y a un enfant sur la scène. Il s'agit d'Héros, le fils d'Aphrodite qui se trouve juste à côté. » « Donc qu'on arrête de nous dire que c'est pas nous, que c'est nous qui ne connaissons pas l'histoire des arts. » « Oui, le festin des dieux est inspiré par la scène, mais tout ce qu'il y avait de chrétien a été retiré. « En fait, il représentait les dieux grecs et non les dieux… » « Non, non, c'est une scène parce que peut-être vous n'êtes pas chrétien, vous ne connaissez pas la religion chrétienne, c'est la scène, c'est-à-dire c'est lorsque le Christ s'est réuni avec tous ses apôtres. » Mais non, on continue de dire que c'était la scène quand même, que c'était une offense envers Jésus, même s'il n'y avait pas de Jésus qui n'a pas été mentionné, ni cité, ni rien du tout. « Il n'y a que notre interprétation à nous qui est valable, même si on n'a rien démontré. Et on en déduit ce qu'on veut déduire. On vous traite de satanistes, vous êtes les vilains méchants, vous ne croyez pas en Dieu et vous voulez persécuter les gentils chrétiens, et puis c'est tout. » « C'était une cérémonie sataniste où la religion a été salie, où on a laissé si vous voulez le pouvoir de la France à une communauté LGBT WOC. Et sérieusement, toute cette polémique juste pour ça, vous criez à la persécution des chrétiens. Mais la chanson de Philippe Catherine n'a pas du tout parlé de christianisme, ni de personnages bibliques, ni fait allusion à quoi que ce soit de religieux. Il n'y a que vous qui voyez une offense envers les chrétiens. Mais allez voir la vidéo ! Vous verrez dans les commentaires que personne ne se moque des chrétiens. Personne ne dit genre « Ah, la bonne claque qu'on a mis envers les chrétiens ! Ah, on a mis les chrétiens en PLS ! » Non, les commentaires montrent juste des gens qui ont apprécié le spectacle. Il y en a juste quelques-uns qui ont trouvé que cette prestation était quelque peu hors sujet par rapport aux JO. Ils se trompent comme vous, ils n'ont pas compris que c'était une parodie de Dionysos, le dieu de l'Olympe des festivités. Mais sinon, vous êtes les seuls à poster des discours politisés et en rapport avec la religion. Les autres, ils s'en foutaient ! Ils n'ont rien vu de politique ou de religieux dans cette performance. Donc si Philippe Catherine et les autres ont voulu ridiculiser les chrétiens, bah c'est raté hein ! « Le but n'est pas de faire rire, le but est d'aller au clash » « Mais quel clash ! Personne ne vous clash ici ! Vous êtes les seuls à avoir un discours hostile et à aller au clash ! Le problème de cette prestation, c'est vous-même qui l'avez inventée, c'est vous-même qui l'avez initiée. Et en plus, vous l'entretenez bêtement ! Alors que les gens, ils ont juste vu une prestation qui leur ont plu ! Et ils sont passés à autre chose ! Y'a que vous qui insistez lourdement là-dessus ! » Au lieu d'apprécier les belles valeurs transmises de liberté, d'égalité, de solidarité, les hommages multiples à la culture française, les beaux messages de paix, y compris dans la chanson de Philippe Catherine, vous vous êtes uniquement focalisé sur ce qui n'était pas à votre goût, sans même voir la beauté des messages qui prônaient le vivre ensemble et le respect de toutes les nations. « Même si les discriminations et les conflits dans le monde ne vont pas disparaître, ce soir, vous nous avez rappelé à quel point l'humanité est belle quand elle se rassemble. Et quand vous rentrerez au village olympique, vous enverrez un message d'espoir au monde entier. » Juste parce que pour vous, les râleurs et les réacs égocentrés sur vos religions, vous étiez trop occupés à diaboliser les quelques passages qui ne vous ont pas plu, alors que les autres n'ont absolument pas vu de moqueries envers les chrétiens, ni de cavaliers de l'apocalypse, ni de glorification des enfers. Tout simplement parce qu'ils ont juste voulu passer un bon moment et se divertir harmonieusement, sans se préoccuper des opinions politiques et religieuses de chacun. C'est aussi à ça que servent les Jeux Olympiques, à mettre de côté les divergences religieuses et politiques. « Célébrons cet esprit olympique pour vivre une vie de paix, unie dans toute sa diversité. » Dommage qu'il ait fallu que de nombreux réacs comme ces gens-là aient eu besoin de trouver le moyen de glisser leurs revendications politiques et religieuses quand même, en déformant les choses et en voulant imposer leur vision des choses et leur opinion religieuse et politique, en revendiquant que leur interprétation de ce qu'ils ont vu à travers cette mise en scène serait la seule et unique interprétation valable. « Beaucoup de gens ont vu la référence au cavalier de l'apocalypse, le cheval pâle, alors certains diront non, c'était pas ça, etc. Mais énormément de gens ont vu cette référence, donc on peut pas dire que c'était pas ça. » « Et à la place, ils ont divisé les gens, attisé l'hostilité dans une manifestation qui n'avait que pour but de faire tout le contraire. » « En plus, ils n'expliquent même pas les raisons pour lesquelles cette mise en scène serait insultante et humiliante envers Jésus. » « Ils ne font que rabâcher pendant des dizaines de minutes que le but était forcément de les offenser, que c'était bien le tableau de la scène qui était détourné et non le festin des dieux. Qu'ils sont choqués, qu'ils ont raison car beaucoup les soutiennent. » « Donc on peut pas dire que c'était pas ça. Beaucoup de gens ont vu cette référence. » Ce qui prouve rien, la quantité et la qualité c'est pas la même chose. Mais que ce soit eux ou leur soutien, ils ne donnent absolument aucun argument expliquant en quoi cette prestation était une offense envers leur Jésus. Mais sérieusement, oubliez cette polémique ridicule que vous avez vous-même initiée et passez à autre chose. Comme l'ont fait ceux qui ont aimé la cérémonie. Vous verrez que le monde ne se portera pas plus mal qu'avant cette cérémonie. Et que ceux qui ont aimé ne s'en sont pas prêts aux chrétiens. Je le répète, personne ne s'est moqué de vous suite à cette prestation. Pourquoi ? Parce que c'était pas le but. Cette cérémonie avait pour but de nous faire passer un bon moment, de nous rassembler. Et elle l'a bien fait. Mais c'est vous qui empêchez cette harmonie entre les gens. Juste à cause de quelques passages de quelques minutes que vous interprétez de façon à avoir de la religion là où il n'y en avait pas. Et franchement, mais c'est vraiment dommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. Que vous soyez d'accord ou pas, il n'y a pas de souci. Vous prenez pas la tête inutilement. Passez du bon temps. Et surtout, respectez-vous les uns les autres. Allez, à plus.